Bonjour à tous, c'est CBMath et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 14. Nous sommes le lundi 14 mars 2016 et c'est l'ouverture de la semaine des mathématiques de l'éducation nationale. Le 14 mars est un jour particulier car en Amérique, la date s'écrit 3-14-16 et 3-14 fait penser au nombre pire. Donc, on donne ce jour le pi D. Aujourd'hui nous allons aborder un problème sur le nombre pi. Allez c'est parti, je laisse Virginie lire, dénoncer du problème. Partie A, premier encadrement. Grand 1, construction. 1, tracer un repère orteneur Méoui J. 2, tracer le cercle unité trigonométrique. 3, placer les points A de coordonnées moins 1, 0, I de coordonnées 0, 1, et B de coordonnées 1, 0. 4, placer les points C et D tel qu'ABCD forment un rectangle, et que I soit le milieu du segment CD. Grand 2, établissement du premier encadrement. Le nombre pi correspond à la longueur de l'arc de cercle, I et B. Cette longueur est comprise entre la somme des longueurs du segment, I et I et celle des longueurs du segment AD, DC et BC ainsi. 1, I et I b inférieure ou égale à pi inférieure ou égale à AD plus DC plus BC. 1, calculer I et I b. 2, en déduire I plus I b. 3, quel est le périmètre du rectangle ABCD ? En déduire la somme AD plus DC plus BC. 4, en déduire l'encadrement. 1, et calculer la précision de cet encadrement. On va maintenant tracer la figure proposée sur Géogébra. Donc tracer un repère autonomé OIJ. Donc voilà le repère autonomé OIJ. Et on va tracer un cercle trigonométrique. Alors on va zoomer un peu. Voilà. Un cercle trigonométrique. Cercle de centre OO, 0, 0. Donc cercle de centre 0, 0 et de rayon 1. Voilà. On va tracer donc A, moins 1, 0. B, donc B, 1, 0. OO, on a dit que c'était 0, 0. Et I, 0, 1. 0, 1. On va tracer les segments AI et IB. Et on va tracer CD tel que ABCD soit un rectangle. Donc C. Donc on va tracer une droite AB. La perpendiculaire à cette droite passant par A. La perpendiculaire à cette droite passant par U. On trace ensuite la perpendiculaire passant par I. Alors bien entendu, dans ce rectangle, I doit appartient à CD. Et même le bilieu de CD. Donc, ici on va passer le point C et ici le point D. Donc voilà la figure demandée. Donc voilà la figure qu'on a tracée sur GeoGebra. Alors, maintenant on va nous montrer, on va calculer AI et IB. Donc, on sait que A, O, I est un triangle rectangle en haut. Alors pourquoi ? Donc, A appartient à l'axe des abscisses. I appartient à l'axe des ordonnées. Et O, c'est l'intersection des axes des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, A, O et O, I forment A, O, I est un angle droit. Donc, A, O, I est un triangle rectangle en haut. On sait que A, O est égal à 1. Donc, d'après le théorème de Pythagore, A, I au carré, t'égale à A, O carré, plus O, I au carré. Donc, A, I au carré, 1 plus 1, 2. Donc, A, I est égal à racine carrée de 2. Ensuite, on peut dire que l'axe O, I est un axe de symétrie du rectangle ABCD. L'axe O, I est un axe de symétrie du rectangle ABCD. Donc, par symétrie, par symétrie. I, B est égal à racine carrée de 2. Alors, bien entendu, on pourrait redémontrer la même chose. B, O, I est un triangle rectangle en haut. B, O est égal à 1. O, I est égal à 1. Etc. Donc, par symétrie, on peut tout de suite dire que I, B est égal à racine carrée de 2. Donc, en déduire A, I plus I, B, A, I plus I, B, c'est égal à racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. C'est égal à 2 racine carrée de 2. Alors, le périmètre de ABCD. Le périmètre de ABCD. Eh bien, c'est égal à AB, plus BC, plus CD, plus DA. C'est 2 fois, donc, la longueur AB, 2, plus 2 fois la longueur BC, 1. Donc, 2 fois 2, plus 2 fois 1. 4 plus 2, 6. AD plus DC, plus BC, eh bien, c'est périmètre de ABCD, moins, donc, la longueur qui n'y est pas, c'est AB. Donc, 6 moins ABCD, c'est égal à 4, donc, 4. Donc, 6 moins 2, c'est égal à 4. Alors, pourquoi on calcule ces longueurs-là ? On voit que, déjà, le cercle, le demi-cercle, ici, ça va nous représenter le nombre pi. Et le demi-cercle, il est coincé entre ces deux droites-là. Donc, AI plus IB, et C, droite, ici, AD, DC, et BC. Donc, la longueur qu'on a trouvée, c'était 4. Donc, on peut dire que, comme le cercle est emprisonné entre les deux zones, ici, cette longueur-là est inférieure ou égale à cette longueur-là, est inférieure ou égale à cette longueur-là. Donc, en déduire l'encadrement 1. Donc, on a dit que pi, c'était inférieure ou égale à 2 racines carrées de 2. Donc, AI plus IB, inférieure ou égale à 4. Alors, on trouve, pour la précision, donc, pi moins 2 racines carrées de 2. C'est à peu près égal à 0,31. Et 4 moins pi, alors je mets des valeurs absolues pour dire que la valeur est positive. On pourrait dire que 4 moins pi, c'est égal aussi à pi, valeur absolue de pi moins 4. Donc, valeur absolue de 4 moins pi, c'est égal à valeur absolue de 4 pi moins 4. Et c'est à peu près égal à 0,85. Alors, ce qui est important, c'est de voir que pi appartient à l'intervalle 2 racines de 2, 4. Et donc, l'amplitude de l'intervalle, c'est égal à 0,85 plus 0,31. Et 1, c'est égal à, à peu près, à 1,17. Donc, à peu près 1,17. Donc, on a trouvé le nombre de pistes dans un intervalle d'amplitude 1,17. Partie B, second encadrement. Grand 1, construction. 1, tracer la médiatrice D du segment A. 2, placer le point J intersection de D avec l'arc de cercle AI. 3, tracer la médiatrice D' du segment E B. 4, placer le point K intersection de D' avec l'arc de cercle BI. 5, placer le point P, respectivement Q, intersection de la droite D, respectivement D' et du segment AI, respectivement BI. 6, tracer T' au J, la tangente de l'arc de cercle AI passant par J et T' au K, la tangente de l'arc de cercle BI passant par K. 7, placer les points. E intersection de T' au J et du segment AD. F intersection de T' au J et du segment DI. G intersection de T' au K et du segment CI. H intersection de T' au K et du segment CB. Grand 2, établissement du second encadrement. On a alors. 2, AJ plus J plus IK plus KB inférieur ou égal à Pi inférieur ou égal à E plus J plus JF plus FI plus IG plus GK plus KH plus HB. 1, montrer que P et Q correspondent respectivement au centre de symétrie du carré au ADI et au BCI. 2, montrer qu'AJ est isocèle en J. 3, calculer AJ. 4, en déduire AJ plus J plus IK plus KB. 5, montrer qu'AE est égal à l'FI égale à IG égale à HB et EJ égale à JF égale à GK égale à KH. En déduire que P est inférieur ou égal à 4 fois AE plus J. 6, montrer que les droites APE et EJ sont parallèles. 7, montrer que EJ sur APE égale à DJ sur DPE égale à DE sur D1. 8, calculer DJ. 9, en déduire AE plus J. 10, en déduire l'encadrement 2. Calculer la précision de cet encadrement. Mais alors, deuxième partie du problème, on va tracer la figure proposée sur GeoGebra et après on va faire les calculs qui sont à droite. Donc on nous demande d'abord de tracer la médiatrice du segment AI et BI. Donc j'ai une intersection. Alors ici c'est J. Et là ça va être K. P, l'intersection. Cette intersection là entre segment AI et la médiatrice. Et segment BI et la même, notre médiatrice. P, Q. P, Q. On va tracer Donc Tau J, la tangente du cercle AI passant par J Et Tau K, la tangente de l'arc BJ passant par K. Hop. Hop. K. Hop. Voilà. On va noter donc E, F, G et H. Donc E, l'intersection de AD avec Tau J. F, F, l'intersection de DI avec Tau J. J'ai l'intersection de CI avec Tau K et H, l'intersection de BC avec Tau K. Voilà pour la figure sur J. 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 Et le centre de symétrie du carré OBI-CI. Alors P, c'est l'intersection de la médiatrice du segment AI avec le segment AI. Donc P est le milieu du segment AI. Il appartient à la médiatrice et il appartient au segment, donc P, milieu de AI. Or, dans un carré, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc AI étant une diagonale du carré O-A-D-I. Donc P étant le milieu du segment AI. P est le milieu du segment OD. Or, le centre de symétrie d'un paralléogramme, donc d'un carré, est l'intersection de ses diagonales. Donc P est le centre de symétrie du carré O-A-D-I. Raisonnement analogue pour O-B-CI grâce à la symétrie d'axe O-I. Sachant bien entendu que O-I joue toujours le rôle d'axe symétrie du rectangle A-B-C-D. Montrez que A-J-I est isocélent J. Alors, J c'était quoi ? C'est l'intersection de la médiatrice du segment AI avec l'arc de cercle AI. Or, tous les points de la médiatrice du segment AI sont équidistants du point A, du point A et du point I. Donc A-J est égal à J-I. Donc A-J est isocélent en J. A-J est isocélent en J. Bon, bien entendu, si A-J est isocélent en J, I-K-B est isocélent en K. Calculer A-J. Calculer A-J. Donc, calculer A-J. Donc on va céder de ce triangle rectangle à P-J. Mais d'abord, on va calculer peut-être P-J. Alors, on sait que O-J est égal à 1, parce que c'est un rayon du cercle trigonométrique. O-J est égal à 1. Et O-P, on sait que O-D est égal à racine de 2. Donc O-P, c'est la moitié, donc c'est racine carré de 2 sur 2. Donc, calculer A-J. Donc, on calcule d'abord P-J. On calcule d'abord P-J. On sait que O-J est égal à 1, donc c'est le rayon du cercle trigonétrique. et O-P est égal à racine carré de 2 sur 2. O-P est égal à racine carré de 2 sur 2. Donc, P-J est égal à O-J moins O-P. 1 moins racine carré de 2 sur 2. Ou encore, donc P-J est égal à 1 moins racine carré de 2 sur 2. On sait que P-A-P-J est un triangle rectangle en P. Parce que P est perpendiculaire à D-P. parce que P appartient à la médiatrice du segment A-I. P-J est égal à 1 moins racine carré de 2 sur 2. Et AP est égal à racine carré de 2 sur 2. Donc, d'après le théorème de Pythagore, toujours lui, on peut dire que AJ au carré est égal à PJ au carré plus AP au carré. Donc, AJ au carré est égal à 1 moins racine carré de 2 sur 2 au carré plus racine carré de 2 sur 2 le tout au carré. Donc, 1 moins 2 fois racine carré de 2 sur 2. Donc, racine carré de 2 plus 2 Donc, racine carré de 2 au carré 2 sur 2 au carré 4. Donc, 1 demi plus 1 demi Donc, 1 plus 1 demi plus 1 demi donc 2 moins racine carré de 2 2 moins racine carré de 2 Donc, AJ est égal à racine carré de 2 moins racine carré de 2 AJ est égal à racine carré de 2 moins racine carré de 2 donc en déduire AJ plus JI plus IK plus KB entendu par symétrie alors on remarque déjà que donc OD est un acte de symétrie pour le carré pour le carré O ADI donc AJ est égal à JI parce qu'on a AP est égal à PI et on a un côté en commun PJ donc AJ est égal à JI ensuite K est égal à BK par un raisonnement analogue en disant que OC est un acte de symétrie et Q milieu de BI donc AJ plus JI plus IK plus KB est égal à 4 fois AJ et c'est égal à 4 fois racine carré de 2 moins racine carré de 2 donc maintenant on va montrer que AE est égal à FI est égal à IG est égal à HB et EJ est égal à JF est égal à GK est égal à KH donc AE est égal à FI GI est égal à GI est égal à HB alors déjà en fait on a utilisé l'argument suivant donc on sait que OD est un acte de symétrie du carré O A DI OC est un acte de symétrie de O B CI donc E et F sont symétriques par rapport à OD parce que on a donc OG est perpendiculaire à la médiatrice ou même mieux elle est perpendiculaire au rayon qui passe par J donc DO donc OD perpendiculaire à TOJ et E et F appartiennent au à la droite en même temps à la droite et au carré donc E symétrique de F par rapport à OD donc par rapport à l'axe de de même pour GH axe de symétrie OC K CK perpendiculaire à KH donc car c'est la c'est un rayon passant par K et la tangente est perpendiculaire au rayon qui passe par K donc GH G appartient au carré OBCI H appartient au carré OBCI donc G et H sont symétriques par rapport à OC bien entendu on a la symétrie aussi par rapport à OI pour avoir par exemple IF égale à IG donc voilà pour la démonstration AE égale à F IT égale à IG égale à HB et EJ égale à JIF égale à GK égale à KH donc on peut on peut en déduire que PI au PI on avait dit que c'était AE plus EI plus IF plus E donc EJ plus JF plus FI plus IK plus K donc IG plus KG plus KH plus H B EJ ça étant égal à ça ça et à ça ça égale à ça égale à ça égale à ça donc PI inférieur égale à 4 fois AE plus EJ EJ 4 fois AE plus EJ montrer que AP et EJ sont parallèles AP et EJ sont parallèles alors pourquoi ils sont parallèles ici on a un angle droit et ici on a un angle droit comme l'argument c'était toute tangente passant par un point est perpendiculaire au rayon qui passe par ce point donc la tangente passe par le point J sur le cercle donc il est perpendiculaire au rayon qui passe par J donc OJ perpendiculaire à EF donc si OJ si OJ est perpendiculaire à EJ on sait aussi que OJ est perpendiculaire à AP donc donc ça deux droites perpendiculaires à une même troisième donc elles sont parallèles alors montrez que EJ sur AP est égal à DJ sur DP est égal à DE sur DA donc ici on va appliquer sur le triangle rectangle ABD donc on part de D DE DA et ensuite DJ DP sur DE sur AP DE sur AP donc on a donc on sait que dans le triangle dans le triangle dans le triangle DAP on sait que DJ perpendiculaire à AP D J P sont alignés dans cet ordre et DE A sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a donc EJ sur AP égal à DJ sur DP est égal à DE sur DA donc EJ sur AP est égal à DJ sur DP est égal à DE sur DA alors on va calculer maintenant DJ on va calculer DJ donc DJ c'est égal à JP donc DP moins JP DP moins JP donc DP DJ est égal à DP moins JP alors on sait que DP c'est égal à racine carré de 2 sur 2 moins JP on avait dit que c'était 1 moins racine carré de 2 sur 2 bien entendu ici hop voilà donc c'est racine carré de 2 sur 2 moins 1 plus racine carré de 2 sur 2 racine carré de 2 sur 2 plus racine carré de 2 sur 2 ça fait racine carré de 2 moins 1 racine carré de 2 moins 1 donc DJ est égal à racine carré de 2 moins 1 en déduire AE plus EJ alors EJ donc on a EJ sur AP égal à D D sur DP donc EJ est égal à AP fois DJ sur DP on sait que AP c'est égal à racine carré de 2 sur 2 sur racine carré de 2 sur 2 fois DJ on avait dit que c'était racine carré de 2 moins 1 donc EJ c'est égal à racine carré de 2 moins 1 si on simplifie EJ est égal à racine carré de 2 moins 1 on a on a aussi que E AEJ est isocèle donc DJ sur DP est égal à DE sur DA donc racine carré de 2 moins 1 sur racine carré de 2 sur 2 égal à donc DA c'est 1 et DE donc DE est égal à racine carré de 2 moins 1 sur racine carré de 2 fois 2 donc ici on peut multiplier par racine carré de 2 on va trouver 2 2 racine carré de 2 racine carré de 2 moins 1 donc ici on a 2 moins racine carré de 2 et ensuite donc on veut calculer AE et AE c'est égal à DA moins DE 1 moins 2 racine carré de 2 moins racine carré de 2 donc on va trouver racine carré de 2 moins 1 racine carré de 2 moins 1 donc AE plus EJ c'est égal à 2 racine carré de 2 moins 1 2 fois racine carré de 2 moins 1 donc on avait dit que Pi est compris entre 4 fois racine carré de 2 moins racine carré de 2 et inférieur à 4 fois AE AE plus EJ donc c'est inférieur égal à 4 racine carré de 2 moins racine carré de 2 inférieur à 4 racine carré de 2 moins 1 donc là il y a 2 donc 8 8 fois racine carré de 2 moins 1 donc Pi moins 4 racine carré de 2 moins racine carré de 2 on trouve à peu près égal à 0,08 et Pi moins 8 fois racine carré de 2 moins 1 on trouve 0,17 donc Pi appartient à l'intervalle 4 racine carré de 2 moins racine carré de 2 8 racine carré de 2 moins 1 l'amplitude de cet intervalle à peu près 0,25 donc on voit qu'on a trouvé un intervalle qui encadre Pi donc un intervalle qui encadre Pi d'amplitude plus petit que le premier intervalle donc l'encadrement ici est plus intéressant alors bien entendu la suite de l'histoire la suite du problème on pourrait ensuite prendre le milieu ici à J on pourrait tracer la médiatrice et 2 médiatrices et refaire la construction suivante et est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autres est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autres intervalles qui encadrent Pi d'amplitude plus petite donc ce problème peut très bien être continué donc peut-être qu'on fera la suite du problème l'année prochaine pour un prochain Pi voilà pour cet épisode de Let's Math demain vous pouvez me retrouver pour le premier problème de la semaine des mathématiques chaque jour de cette semaine vous allez avoir un problème relié au thème de cette semaine de mathématiques la semaine de mathématiques sur lequel c'est maths et sport donc demain vous aurez un problème de course poursuite voilà si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne cbmat vous pouvez vous y abonner d'ici là portez-vous bien et à la prochaine et à la prochaine